La femme du footballeur marocain, Achrave Hakimi, joueur évoluant en Ligue 1 français au PSG, a demandé le divorce. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire si ce n'est que la jeune femme réclamait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur français. Mais une petite surprise l'attendait au tribunal ce jeudi 13 avril 2023. En effet, la star avait mis toute sa fortune sous le nom de sa mère il y a longtemps. Achrave Hakimi, le footballeur marocain, a été mis en examen pour viol, une nouvelle qui a bouleversé son épouse. Elle a donc demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune de son mari. Il est l'un des joueurs les mieux payés de la Ligue. Il touche plus d'un million d'euros par mois. Mais arrivé au tribunal, ils se sont aperçus qu'Achrave Hakimi n'avait aucun bien et que la banque n'en avait pas non plus. La star avait mis toute sa fortune sous le nom de sa mère. Au final, son ex-épouse Iba Abouk est repartie les mains vides au tribunal. Mais cette affaire aura au moins eu le mérite de mettre en lumière la relation privilégiée que le footballeur marocain entretient avec sa mère et le rôle central qu'elle occupe dans sa vie. Un coup de merde du joueur qui force l'admiration des internautes. L'amour d'une mère, je félicite le joueur pour son intelligence, a dit un internaute. Bien joué Boss De Boss, on dirait que tu savais déjà que cette situation peut arriver à tout moment, dit un autre internaute. Pour rappel, lorsque le joueur était accusé de viol, celle qui a eu deux enfants avec Ajrave Hakimi a tenu à respecter l'affaire et la justice. Mais à toute foi, il va sans dire que dans ma vie, j'ai toujours été et serai toujours du côté des victimes, a-t-elle précisé. Mais à toute foi, confié qu'elle était du côté des victimes, il reste à faire confiance de la bonne conduite de la justice, surtout compte tenu de la gravité de l'accusation. Alors, nous sommes au terme de la vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. A bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager, liker pour plus d'audience. Sous-titrage ST' 501